Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de PapyTractorGaming pour cette vidéo tuto sur le vrai kit, cette dépanneuse qui a été faite par Etitou Studio, qui est un petit peu complexe mais absolument géniale. Voilà, allez, restez avec moi si vous voulez arriver à faire un combo de ce type-là. Allez, à tout de suite. Alors, le Etitou Studio TX vrai kit fait 64,7 MO. Alors oui, c'est beaucoup mais c'est vraiment un pack absolument complet. C'est la première dépanneuse fonctionnelle pour toute plateforme, vraiment fonctionnelle. Donc, si on va ici, vous allez trouver à différents endroits, soit vous allez le trouver dans les camions, soit vous allez le trouver directement, vous pouvez aller dans Etitouz et vous allez avoir tous ces véhicules. Donc, vous voyez, j'en ai quelques-uns à installer pour le moment. Et voilà les trois versions que vous allez avoir du TX Phoenix vrai kit. La version avec le moteur Caterpillar, la version avec le moteur Cummins CMS et la version avec le moteur D60, donc D3. Donc, ce que je vous propose dès maintenant, c'est d'écouter les sons de chacun de ces versions. Donc, le premier, le version 4. Caterpillar, la version 4. Ensuite, la version Cummins CMS. Caterpillar, la version 4. Caterpillar, la version 4. Caterpillar, la version 4. Caterpillar. C'est parti. Et la version D60. C'est parti. Donc, chacun de ces véhicules, vous voyez, si vous en prenez un de chaque, je vous le déconseille parce que du coup, vous allez vous retrouver avec 31 emplacements à chaque fois de prix. Oui, c'est quand même pas mal, mais encore une fois, on va dans un niveau de détail qui est absolument exceptionnel et donc, ça les justifie complètement. Une fois que vous les aurez pris, vous allez tomber, il me semble que c'est un ou 12 emplacements. On va le voir dès qu'on va acheter le premier. Vous allez également avoir besoin d'un élément. Alors, soit vous le récupérez, si vous avez envie de vous embêter, dans outils divers et vous allez assez loin pour tomber là-dessus. Soit, vous le prenez directement dans les marques. Moi, c'est ce que je fais généralement. Et vous allez dans 82 attachments et vous allez le trouver également tout à la fin. Donc, on va faire ça juste après. En premier, on va commencer par le véhicule. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va se faire un D60. Parce qu'au niveau du bruit, alors, ce n'est pas que c'est pénible, c'est que c'est très, très fort, comme vous avez pu l'entendre. Donc, du coup, pour qu'on s'entende bien, pour que je sois des manipulations, on va partir sur le D60. Donc, c'est un camion qui va commencer à 485 chevaux, qui va pouvoir monter jusqu'à 1100 chevaux, 340 litres de capacité. Sachant que vous allez pouvoir aussi avoir 1500 litres de réservoir de diesel pour pouvoir alimenter d'autres véhicules qui seraient tombés en panne d'essence. Donc, encore une fois, ça va encore dans le sens de la dépanneuse et qui va aller jusqu'à 80 km heure. Donc, on va partir sur le D60. D60, vous allez avoir énormément, énormément de couleurs. Il a encore ajouté des nouvelles couleurs à la palette. Vous avez Stainless Steel. Alors, on sent que c'est pour les jantes. Pour les jantes, en fait, vous allez avoir quelque chose qui est vraiment sympa. Donc, en plus des couleurs de base, vous en avoir des supplémentaires qui correspondent. Alors, je sais que je n'ai pas fait la présentation du Phoenix. Mais voilà, vous avez quelques couleurs supplémentaires qui vont correspondre à le Black Bell, le Copperhead. Je vais vous les montrer juste là. Voilà, ça va correspondre à ça. Le Copperhead, donc en fait, c'est tout cuivré. Le Silver Bullet, où c'est tout chromé, chromé argenté. Et le Black Bell, où c'est du chrome noir. C'est extrêmement sympa. Et donc, il a remis ça pour sa version vrai kit. Donc, vous allez trouver dans les jantes cette possibilité. Ah, vous voyez, Chrome Polished, Chrome Fiction. Donc, ça, c'est vraiment très, très chromé, comme vous pouvez le voir ici. Vous allez trouver aussi Copper, donc cuivre. Voilà. Et vous allez trouver aussi, ce que j'aime bien, moi, les versions chrome, mais noire. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. Et après, vous pouvez avoir vraiment tout ce que vous voulez comme palette qui existait déjà. Avec, en plus, il me semble, Phoenix Blue, qui est nouveau aussi. Le New Age, Phoenix Blue. Voilà. Vous avez encore d'autres, des nouvelles couleurs qui sont vraiment, vraiment très sympas. Nous, on va partir sur le chrome noir. Pour la couleur principale. Hop là. Donc, vous avez encore, voilà, vous voyez, vous avez Phoenix Blue. Après, ça reste encore les mêmes. Mais voilà, vous avez quand même des nouvelles couleurs qui sont arrivées avec le Phoenix. Plus encore, vous voyez toute cette palette qui est absolument magnifique. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se faire un petit black, je pense. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. En couleur principale, comme vous voyez ici. Et couleur du motif, on va partir sur du blaze orange cette fois-ci. Ça va faire un ensemble qui va être vraiment, vraiment sympa. Pour l'instant, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. En configuration, vous avez donc standard. Vous avez avec l'ajout d'une cabine pour dormir, donc le sleeper. Vous avez donc numéro 1. Numéro 2, le sleeper qui va être un peu plus grand. Ça revient au même que pour le TELX Phoenix. On est sur le même type de configuration. Avec l'aile qui est dessus. Là, la version 82 Studio. Donc, c'est la version qu'il préfère. Donc, il y a un petit peu tous ces éléments-là. Mais nous, on va partir juste avec, je pense, le sleeper 1. Voilà, pour que ce ne soit pas trop, trop grand non plus. En marque de pneus, vous avez le Raker. Vous avez juste une seule type de pneu. Vous avez ensuite le Phoenix. Vous allez avoir toutes les différentes roues du Phoenix. Donc, je ne vais pas les faire toutes parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Et vous avez aussi le TELX. Vous allez avoir de nouveau toutes les roues du TELX. Non, TELX 9000, pas le 2020. Vous allez avoir avec les protections d'écrou. Vous allez avoir avec les protections d'écrou, mais en forme de pique. Et vous allez avoir les agro-tyers si vous avez besoin d'aller récupérer quelque chose dans les champs ou dans un terrain un petit peu boueux. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va mettre les roues du vrai cœur. Comme ceci. Et là, c'est là où on va retrouver les éditions spéciales dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, vous pouvez prendre soit la version Black Bell, qui va du coup mettre en chrome noir toutes les parties qui étaient censées être chromées ou argentées. Vraiment toutes. Moi, je trouve que c'est une version qui est très, très, très sympa. Dès qu'on commence à avoir un véhicule un peu utilitaire, un peu... Enfin, je ne sais pas. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Ou sinon, vous pouvez avoir la version cuivre, Copperhead. Donc, vous voyez un petit peu là maintenant tout ce qui a été mis en version cuivre. Ou vous pouvez avoir la version Silver Bullet. Et là, ça va être un petit peu en chrome, mais un chrome un peu gris. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, je vais le mettre... J'aime beaucoup en fait la version Black Bell. Donc, on va le mettre en version Black Bell. Au niveau des miroirs, vous avez standard. Vous avez également des miroirs sur le devant par rapport au pare-bou qui n'a pas changé vraiment beaucoup. Vous allez avoir des miroirs un petit peu différents. Vous voyez, hop. C'est long par contre, ça c'est un peu long. Ça, ils sont étendus. Ceux-là, ils sont rapprochés. Là, vous allez avoir le truc sur le dessus. Enfin, voilà. Vous avez énormément de configurations. Moi, ce que je vais faire, je vais aller un petit peu vers la gauche. Donc, je vous laisserai un peu regarder toutes ces configurations avec les miroirs, etc. Celui-là, je n'aime pas trop. On dirait qu'il est triste. Avec ce petit viseur-là. Enfin, cet élément qui est dessus. Donc, je vais prendre juste l'autre version. Si ça veut bien arriver. Voilà. Moi, je vais les prendre comme ceci. Je pense que ça sera bon. Parce qu'en fait, il y a une configuration où vous aurez plus de trucs au niveau des... Quand on va bouger dans les options du véhicule en lui-même. Donc, il me semble que c'est celle-ci. Ensuite, c'est là où vous allez avoir les autocollants. Donc, vous avez autocollants classiques. Donc, avec l'option 1, vous allez avoir 82 Studio écrit sur le côté. Vous allez avoir... Donc là, vous voyez, ça reprend la couleur. Ici, vous allez avoir le numéro de téléphone. 1, 82 Studio avec aucune machine laissée derrière. No machine left behind. Donc, c'est plutôt sympa aussi. Vous allez avoir option 3 avec les deux ensemble. Le logo sur la porte et derrière écrit. Et standard. Donc, nous, on va faire un peu de pub pour être tout Studio. Donc, on va mettre les deux. Même si c'est vrai que ça ne se voit pas énormément, énormément sur cette version Black Bell. Peut-être que sur d'autres versions, ça se voit quand même un peu mieux. Au niveau du moteur. Vous avez un moteur à 485 chevaux. Vous en avez un autre à 585. Vous en avez un autre à 650. Et vous en avez un autre à 1100 chevaux. Donc, on va prendre celui à 1100 chevaux, histoire d'avoir vraiment beaucoup de patates. Parce qu'on va traîner pas mal de choses assez lourdes aujourd'hui. En lumière, vous en avez encore plein, plein, plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous en avez sur les côtés ou pas. Si on va directement à gauche, vous allez avoir des lumières. Donc, avec un néon dessous. Donc, le Red Underglow, ça va être rouge. Ensuite, vous allez avoir du violet. Vous allez avoir normalement du bleu, du vert, de l'orange. Et je crois que ça va être tout. Voilà, du vert. Du bleu, normalement, ça devrait être maintenant. Voilà. Ou pas de néon dessous. Ou du blanc, effectivement. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir sur ces lumières sur le côté. Et de l'orange. Ensuite, d'autres lumières supplémentaires encore. Vous allez avoir soit standard, soit avec la barre dessus. Donc, vraiment super sympa. Soit avec... Alors, là, elle ne se voit pas. Ou un petit peu. Peut-être, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop. Ici, en fait, vous allez avoir dans la grille des choses qui vont s'illuminer. Et là, en forme de X. Ou... Alors, X avec la barre. Ou ça va être aussi en forme de V. Donc, moi, je vais plutôt prendre en V. J'aime bien V avec la barre. Voilà, comme ceci. Je crois que c'est tout normalement, parce que ça va revenir en standard. Voilà. Donc, on va prendre ceci. Au niveau du pare-choc, on a la version classique. La version avec des éléments sur le côté. Pour s'assurer que vous n'allez pas râper quelque chose. La version un peu custom, un peu plus large. Avec les éléments sur le côté pour ne pas râper. Savoir si ça passe ou pas. Vous avez la version australienne. La version australienne avec le pare-buffle. Vous allez avoir la version Heavy Duty. Donc là, on est sur... Là, on commence à parler. Donc, c'est celle-ci que je vais prendre. Je vais prendre avec des... Voilà. Heavy Duty avec les marqueurs. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment joli. Et vous pouvez avoir la même chose. Donc, avec les side markers. Donc là, vous n'avez pas les autocollants, mais vous avez les side markers. Et avec la protection de la grille devant. Et la totale, où on a les côtés, les autocollants, la protection de grille. Et nous, c'est ce qu'on va prendre. Voilà. Très, très joli comme ça. Ensuite, on va partir encore à d'autres autocollants. Ceux-ci vont être beaucoup plus gros. On va avoir soit le Wyoming Cowboy. Alors, pour le coup, il est tout petit. Il est juste devant là où il est écrit Phoenix. Donc, c'est un petit cow-boy sur son cheval. Soit, on va avoir, voilà, Houston 1. Donc, voilà, comme ceci. Qui est super sympa aussi. Et c'est là où apparaît la couleur du motif. Elle apparaît à ce moment-là. On va avoir Houston 2 avec le bas également. On va avoir Houston 3 avec juste l'arche du pare-bout. Et on va avoir le Seminole. Et c'est celui que je préfère, moi. Et c'est celui qu'on va mettre. Parce que je le trouve vraiment très joli. En plus, c'est gratuit. Voilà. Donc, on va rester là-dessus. Ensuite, échappement. Maintenant, c'est les mêmes que sur le TELX Phoenix. Donc, bon, on ne va pas tous les faire. Moi, j'aime bien avoir juste double et assez court. Donc, on va prendre ces versions-là avec les petits flappers. Moi, j'aime bien ça. Et c'est parti. On va l'acheter. Donc, 144 000 euros pour cette version complètement boostée. Enfin, voilà, jusqu'au bout. Mais voilà. Donc, les prix vont commencer à partir de 100 000 euros. Maintenant, l'autre chose dont vous avez absolument besoin pour que ça fonctionne. Donc, je vais dire soit l'attachement ici, soit dans la version outils divers. C'est cette petite chose. Alors, vous allez pouvoir le prendre soit en version classique comme ça, short, soit en version long. Ça, ça va être plutôt pour si vous avez besoin de remorquer, par exemple, une moceuse batteuse. Ou en tout cas, quelque chose où l'attache remorque va être localisée un peu loin sous le véhicule. Donc, une petite précision, effectivement, pour que ça marche vraiment, il va falloir... Vous allez avoir besoin de tracter des véhicules qui ont des attaches remorques. S'il n'y a pas des attaches remorques, c'est très compliqué que ça puisse marcher. À part s'ils sont sanglables. Mais s'ils sont sanglables, ça n'est pas terrible. Donc, voilà. Faites attention. En priorité, il va falloir essayer de tracter des véhicules qui ont des attaches remorques, quels qu'ils soient. Il y a quelque chose où vous pouvez attacher cet élément-là. Au niveau des couleurs, au niveau des couleurs principales, vous avez toutes les couleurs qu'on a ici. Donc, les couleurs et tout studio. Et au niveau du motif, vous avez encore pas mal de couleurs, pas toutes, mais pas mal de couleurs, dont celle-ci, réflecteur. Donc, qui sont un petit peu brillantes et qui sont plutôt très jolies. Donc, nous, on va le mettre en orange comme le camion. Ce sera plutôt sympa. Donc, voilà. On a tout ici. On a notre vrai kit qui est ici. Donc, vous pouvez le voir. Vraiment très sympa au niveau du logo. Il y a même la petite vitre ici pour pouvoir regarder en dessous à la face de la Furious. Voilà. Vous avez vraiment... C'est un camion qui est extrêmement bien fait. Et d'ailleurs, un petit truc que je me fais souvent la réflexion, c'est que je trouve que sur les équipements de 82 Studio, on a des véhicules qui sont très, très bien faits à l'extérieur. Et l'intérieur, même s'il est très complet, je le trouve un poil moins bien fait. Mais bon, voilà. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Mort 82, 50. Voilà, il y a plein, plein, plein. Slow down, move over, it's the law. Ralentissez, dépasser, c'est la loi. Voilà. Donc, il y a plein de petits détails vraiment très jolis. Il y a des cônes. Alors, des choses qui sont un peu décoratives. Il y a des choses qui ne le sont pas, comme par exemple ce truc jaune, je vous le montrerai tout à l'heure, ou cet emplacement qu'il y a là. Alors, on la démarre. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment, quelles sont les options que vous allez avoir dans le vrai kit. Il va falloir faire bien attention. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué déjà, mais là, cette vidéo, je vais vraiment le faire avec le... Je vais la faire en partie, c'est-à-dire que vous allez avoir, même si je n'écris pas 1, 2 ou quoi à l'écran, je vais vraiment la diviser en plusieurs parties, comme je le fais la plupart du temps sur mes vidéos. Comme ça, si vous avez juste besoin de voir la configuration, de voir là, comment ça fonctionne, de voir comment est-ce qu'on arrive à attacher un véhicule derrière ou quoi, vous pouvez vous rapporter directement dans la description. J'ai mis tous les liens avec les temps. Et aussi, vous allez normalement avoir une découpe par chapitre sur cette vidéo, pour que ce soit plus simple pour vous, parce que je pense que ça va être une assez grosse vidéo, parce que c'est quand même un mode qui est bien complet et bien complexe. Alors, en termes d'animation, vous avez vu que quand on rentre et on sort, il y a la porte qui s'ouvre. Donc, il va falloir bien faire attention à quel contrôle vous êtes. Donc là, on voit qu'on est contrôle truck 1, d'accord ? Donc, on est bien, ça, ça va être pour tout ce qui est les contrôles habituels, pas du tout les contrôles de la grue ou autre chose. Donc, ce que vous allez avoir en premier, si je fais avec L1, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir les portes. Donc, L1 et le joystick droit haut et bas, vous allez ouvrir et fermer les deux portes en même temps. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui apprécient ça. Quand vous l'ouvrez, vous voyez que la petite lumière s'allume à l'intérieur de la cabine et c'est un qu'on l'éteint. Comme je vous disais, voilà, moi, c'est bien détail. Il y a beaucoup de choses, mais je trouve que c'est un petit peu anguleux, on va dire. Mais bon, c'est quand même vraiment sympa. Tout ce qu'il nous a fait, les clignots gauche, droite. Voilà, on le voit aussi. Le warning, alors, ça ne se voit pas à l'intérieur, mais ça se voit bien à l'extérieur. Ici. Et du coup, ici. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Et si c'était en X, ça ferait du coup le X. Donc, très, très, très joli tout ça. Donc, voilà, au niveau des lumières. Hop, 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 hop. Vous voyez, il y a vraiment des très, très fortes lumières aussi ici, sur les côtés. Si on fait, donc on a dit, ça va ouvrir les fenêtres, les portes, pardon. Si je fais R1 haut et bas, ça va vous servir, ça, pour venir mettre du diesel. Donc, ça, je vous le montrerai juste après. Vous avez 1500 litres de diesel. Si vous n'ouvrez pas, donc R1 avec le bas pour ouvrir sur le contrôle 1, vous ne pourrez pas remplir. Il faut absolument que ce soit ouvert complètement pour pouvoir remplir ici votre réservoir supplémentaire qui va servir à alimenter les autres véhicules qui sont en panne d'essence. Vous avez également des petites lumières à l'intérieur des petits cabanons. Donc, c'est vraiment super sympa comment il a fait des petits cabanons, n'importe quoi. Des petits placards qui sont sur le côté. Donc, ça, c'est avec R1 et le joystick droit. Avec L1 et R1, vous allez avoir les vitres cette fois-ci. Donc, L1 et R1. Et haut et bas, vous allez monter et descendre les vitres, toutes les vitres ensemble. Voilà. Tout simplement, ça va faire les deux en même temps. Le enlever la bâche, honnêtement, je ne sais pas à quoi il sert. Je l'ai fait plein de fois et je n'arrive vraiment pas à voir à quoi il sert. Donc, je ne sais pas si c'est une chose qui est restée, qui n'a pas été enlevée. Ou si ça n'arrive qu'avec certaines configurations. En tout cas, pour moi, enlever la bâche sur le vrai kit, ça ne fait absolument rien. On va passer au contrôle 2 qui sont les miroirs. Parce que oui, il a rajouté ça, David, et je trouve ça vraiment génial. Donc, R1 et droite et gauche. Enfin, sur le site droit, vous allez bouger ce miroir-là, celui de gauche. Voilà. On peut le mettre comme ça si vous le souhaitez. Et R1 et haut et bas, vous allez bouger l'autre. Voilà. Donc là, on va le mettre juste comme ceci. Maintenant, si vous faites L1 et R1, vous allez bouger. Ah, alors, je n'ai pas pris la bonne configuration. Parce que normalement, si vous faites R1 et L1, ça fait bouger les miroirs qui sont devant. Donc là, j'ai pris la configuration, les petits miroirs. Mais si vous avez pris la configuration avec miroir étendu, vous allez pouvoir, avec L1 et R1, gauche et droite, bouger celui de gauche. Et haut et bas, celui de droite. Ensuite, alors là, on va passer à ce qui nous intéresse vraiment. Donc, on va commencer tout en douceur avec un petit tracteur. Voilà. Donc, on va venir s'avancer par ici. Si vous mettez, donc maintenant, on va se mettre sur le contrôle groupe 3, en appuyant sur triangle, vous allez avoir plusieurs choses qui vont devoir, que vous allez devoir faire. La première chose que vous allez devoir faire, quand vous allez approcher par ici, c'est faire L1 et croix pour venir déployer cet élément-là, comme vous pouvez le voir ici. Alors, cet élément, après, vous allez en avoir le contrôle, toujours avec L1. Avec L1, joystick droite, haut et bas, vous allez pouvoir le faire pivoter au niveau de sa charia, de son genouillard-là. Et au niveau haut et bas, vous allez le faire baisser et monter. Alors, faites attention. Vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus bas si, par exemple, vous êtes sur un terrain un peu accidenté, que vous avez besoin d'aller récupérer dans un fossé ou en pente, par exemple, sur un champ vraiment bas. En pente, en Pologne, par exemple. Et donc, vous avez, par contre, la possibilité d'aller vraiment plus bas et de faire ce genre de truc. Donc, voilà, évitez, faites-le bien. Donc, vous pouvez baisser avec, du coup, haut et bas. Et ensuite, on va venir essayer de l'aplatir un petit peu. On va le rebaisser. Alors, attendez. Voilà. En fait, histoire d'être vraiment le plus plat possible au niveau du sol. Voilà. On va essayer de être le plus plat possible au niveau du sol. Et ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est sortir. Alors là, comme on est avec un véhicule classique, on va prendre cet élément-là, qui est classique également. Et on va venir le poser devant. En fait, ce qu'il a fait, David, ce qui est super ingénieux, c'est qu'il a fait un système. Vous allez mettre ça là-dessus. Ça va, du coup, s'attacher là-dessus. Et après, avec les sangles, vous allez récupérer ça. Ce qui fait que vous n'avez pas, en fait, de vraie liaison directement avec votre véhicule. Donc là, j'ai appuyé sur croix. Hop. Ça va le mettre en place. Alors, ça va bouger un petit peu. C'est normal. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce qu'on peut... Non, je ne pense pas qu'on puisse le faire bouger. C'est pas grave. Et ensuite, vous allez venir, avec votre vrai kit, reculer. Alors, bien faire attention. Vous êtes bien dans l'axe. Donc, on va se mettre comme il faut. Donc, voilà. On va reculer. Alors là, ce n'est pas bien bon si je n'arrive pas à passer... J'ai mis trop de trucs. Avec R1, vous allez pouvoir l'étendre. Voilà. Bon, ça bloque un peu. Alors, attendez. Ce qu'on va faire... Parce qu'en fait, le point, il est très, très bas, en fait. C'est pour ça que ça gêne un petit peu. Donc, voilà. Il y a peut-être des fois... Vous allez peut-être devoir modifier certaines choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Ce petit truc. Hop. On va d'abord passer... Normalement, vous n'avez pas besoin. Mais là, pour le coup, en fait, comme le point, il est très, très bas. Sur ce tracteur-là. Voilà. On va se mettre juste là. Très bien. Et maintenant, avec R1, on va venir essayer de passer sous les roues. Voilà. Parfait. Maintenant qu'on a fait ça... Il faut être... Il faut y aller doucement. Maintenant qu'on a fait ça, on va le replacer. Comme ça, encore une fois, normalement, vous n'avez pas besoin de le faire après. Vous pouvez le faire dès le début, parce que là, ça va être un peu pénible. J'espère qu'il va tenir plutôt droit. Ouais, c'est bon. Hop. On le rattache. Voilà. Et là, maintenant, on va revenir dans le vrai kit. Et on va le lever. Alors, pour le lever, vous allez utiliser le L1, pardon. Et vous allez, du coup, essayer de lever. Alors, faites attention à là où vous êtes. C'est extrêmement sensible. C'est pas... Il faut faire vraiment attention. Je vais essayer de le faire un peu mieux avec le prochain véhicule. Mais voilà. Essayez de le passer. Voilà. Faites attention. En fait, les roues n'aiment pas qu'on les touche. Et c'est quelque chose que, bon, je ne savais pas trop avant d'avoir utilisé ça. Les roues n'aiment pas trop qu'on les touche. Donc là, on est plutôt pas mal, même si on est un peu loin. Je vais essayer de le ramener. Je ne sais pas si je vais faire une petite bêtise. Voilà. On va essayer de le rapprocher un petit peu plus. C'est pas trop mal. Maintenant, avec L1 et R1, en appuyant sur les deux, on va pouvoir bouger. Alors, il y a deux choses qu'on va bouger. Si on fait avec gauche et droite, vous allez pouvoir bouger la grue qui est à l'arrière. Donc, on va essayer de la baisser au maximum. On va appuyer sur R1 et le joystick de droite, donc le clic, R3. Et là, comme vous le voyez, on est venu accrocher. Ah, alors ça a bougé. Du coup, ça n'a accroché qu'un seul. Ah, tout à l'heure, ça marchait bien. Mais c'est pas grave. On va appuyer sur R1 et L1. Et avec gauche et droite, on va remonter comme ceci. Voilà. Comme ça, on monte juste ici. On va venir essayer d'enlever ça un peu de tout ce qu'il y a pour éviter que ça touche. Parce qu'en fait, il faut que ça soit un peu plus libre. Donc, on appuie sur L1 et voilà. On descend juste un petit peu comme ça. Ça devrait aller normalement. Ça ne devrait pas trop gêner. Donc là, on est plutôt bon, je pense. Et ensuite, la dernière chose aussi, un dernier contrôle que vous pouvez avoir, c'est avec L1 et R1. Si vous trouvez face à un véhicule qui est un peu lourd, etc. Vous savez, quand j'ai levé le tracteur, des fois, c'est tellement lourd que ça va lever votre camion. Et bien, dans ce cas-là, vous appuyez sur L1 et R1. Et avec haut et bas, donc avec bas, vous allez faire sortir des pieds qui vont venir stabiliser le camion. Vous voyez, il y a des pieds ici et ici. Donc, ça va venir stabiliser complètement le camion. Et ça va venir le bloquer en place. Comme ça, vous pouvez le lever sans aucun problème avec plus d'aisance. Donc là, on va les ranger. Et voilà. Et là, on est prêt. Et on va pouvoir tout simplement partir. Et vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Je peux amener mon tracteur là où j'en ai besoin. Voilà, tout simplement. Donc, on va le poser ici. Quand vous avez besoin de le poser, alors moi, ce que je vous conseille, ça va être de ramener tout de suite ça, le levier. Voilà. Et c'est à la limite de le baisser un peu comme ça. L1 plus R1, on va rebaisser la grue avec gauche. Voilà, on va rebaisser au maximum. On lâche les sangles. Et là, si vous êtes bien positionnés, normalement, il n'y a pas trop de soucis. On enlève ça. Voilà, on avance. Et c'est bon. Et là, on n'a plus qu'à appuyer sur L1 et Croix. Et on range ça. Et maintenant, vous pouvez venir travailler sur votre véhicule sans aucun problème. On détache ceci. Et il y a un petit chose qui est vraiment sympa. Alors bon, vous avez la possibilité, justement, pour le transporter, sans le mettre à l'avant. Parce qu'à l'avant, vous avez une petite attache. Donc, vous le mettez comme ceci. Alors, normalement, si j'ai pris le pont, normalement, oui, ils ont tous cette attache. Donc, vous pouvez l'accrocher à l'avant. Le truc, c'est qu'à l'avant, ça bouge un peu. Vous voyez, ça tangue un peu. C'est normal, il faut qu'il puisse y avoir toutes ces interactions, que vous puissiez tirer votre véhicule sans aucun problème. Mais du coup, ça fait un peu moche. Donc, ce qu'il a fait d'autre, David, d'Editho Studio, il a fait quelque chose de vraiment très sympa. où, en fait, il a mis une position à l'arrière, juste ici. Donc, vous prenez votre petite plaque, vous la laissez là, vous remontez dans votre camion, et là, quand vous appuyez sur croix, et bien, automatiquement, hop, ça va la stocker ici. Voilà. Et donc, comme ça, vous pouvez partir en chantier, en intervention, sans aucun problème. Juste un truc à faire attention. Si je déploie ça, en fait, si jamais vous en utilisez deux, parce que, justement, c'est quelque chose que vous pouvez vous dire, dire, je vais remettre un ici, et puis l'autre, je vais le mettre devant, par exemple, et comme ça, je vais en avoir deux, et puis ce sera plus un. Ben, évitez, en fait, ou alors, enlevez-le avant de commencer à utiliser les sangles. En fait, il est sanglé à celui qui est là, en fait. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué de pouvoir faire... Vous voyez, là, ça se voit. Hop là. Vous voyez, maintenant, je soulève celui qui est là. Donc, c'est pour ça, ne le faites pas, ou alors, enlevez-le avant d'aller sur votre prochaine intervention. Enfin, quand vous êtes arrivé sur l'intervention, enlevez-le bien avant de commencer à utiliser les sangles. Ce qu'on va faire, maintenant, c'est qu'on va, du coup, ben... Alors, hop, je l'avais dit, on va partir... Voilà, là, ça, on l'enlève, on va le mettre de côté, et on va essayer de remorquer une moissonneuse. Donc, ça va marcher absolument de la même façon. Hop, ça, on va le mettre là pour l'instant. Et on va prendre l'élément qui est vraiment spécifique pour la moissonneuse, ou pour tous les véhicules qui ont des points qui sont un petit peu loin. Donc, on va le tourner comme ceci. Hop, là. On va essayer de le passer dessous. Voilà. Hop, on le pose là. On monte dans la moissonneuse. Hop, ça y est, c'est attelé. Alors, il faut juste faire attention. Généralement, les moissonneuses avec des chenilles, elles vont moins aimer. Ça va être un peu plus difficile à tracter. Vous arriverez à rattacher, comme d'habitude, mais à tracter, ça va être un poil plus difficile. Donc, voilà, faites attention à ça. Hop, on se remet sur le contrôle 3. On essaye de baisser tout ça. Voilà. Voilà. Ça devrait être pas mal. On recule. Voilà. On n'est pas trop mal. Encore une fois, je suis un petit peu en biais, mais bon, ça, c'est pas grave. Pas bien grave. Avec R1, on est temps. Voilà, on est passé. Il n'y a pas de souci. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer vraiment derrière. Si vous arrivez, si vous venez ici, peut-être que vous arrivez à le lever suffisamment. Ça peut le faire aussi. Il faut juste arriver, en fait, à trouver un point de levage, en fait. C'est tout. Donc là, est-ce qu'on va arriver ? Voilà. Là, c'est peut-être plus facile pour lever. Et après, tout simplement, on va venir. Alors, je vais quand même baisser. Voilà. Ça. Hop. Et vous voyez, je n'ai même pas eu besoin de sortir les pieds. À la limite, je pensais qu'on allait peut-être en avoir besoin, mais je n'ai même pas eu besoin de les sortir parce que celle-là, elle n'est pas très, très lourde. Peut-être que sur une CR9, ça n'aurait pas été la même chose. Hop. On met les sangles. Et donc là, vous voyez, ah, là, ça s'est bien fait. Ça a pris. Les sangles ont pris au niveau des doules sur la grue. Donc ça, c'est bon. On enlève ce passage-là. Voilà. On le rebaisse un petit peu. Comme ça, ça ne gêne rien du tout. Voilà. Et là, alors là, c'est là où vous allez devoir voir si vous êtes trop élevé ou pas. Donc c'est simple. Bah non, vous voyez, celle-ci, elle est assez simple. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir y aller même comme ça. Il y en a certaines. Il va falloir baisser un petit peu plus parce que vous allez coincer des fois un petit peu quelque part. Bon, alors, sur le pont d'un bateau, ce n'était peut-être pas la meilleure idée pour venir faire du dépannage. Vous voyez, là, les roues, elles ne touchent plus trop devant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rebaisser un petit peu avec la grue. Alors faites bien faire attention. Ouais, là, ça a l'air de le toucher un petit peu. Voilà. Vous voyez, il ne faut vraiment pas que ça soit gêné par ça. Donc à la limite, vous pouvez vraiment le ramener beaucoup plus proche pour que les roues... En fait, si les roues sont gênées par ça, ça va vous faire plein de petits bugs bizarres. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut essayer d'éviter... C'est la mécanique du jeu, encore une fois. David n'arrive à nous sortir des trucs qui sont vraiment génialissimes. Mais avec la mécanique du jeu, des fois, on est un peu bloqué. Alors, est-ce que je vais arriver à me sortir un peu brutalement ? Mais en tout cas, vous voyez que je n'ai aucun problème. Alors là, bien sûr, j'ai la version avec 1100 chevaux. Donc ça se sent plutôt bien. Mais en tout cas, voilà, ça marche très, très bien. Et je peux aller du coup ramener ma pauvre moissonneuse à sa destination. Donc il se peut parfois, vous arriviez avec un véhicule... Alors ce n'est pas le cas là, mais on va prendre comme si c'était le cas. où vous avez un peu, en fait, du mal à passer cet élément-là, à le passer sous les roues. C'est vous rapprocher directement avec le vrai kit en ayant relevé au préalable, plus au maximum, la fourche. Vous approchez, vous baissez la grue au maximum et vous appuyez directement dessus. Donc ça va permettre de l'accrocher sans avoir à passer ça dessous. Et après, vous n'avez plus qu'à le monter avec L1, R1 et la flèche du haut et le joystick droit. Et là, normalement, ça devrait marcher également. Voilà, c'est une autre façon de le faire. Si jamais vous n'arrivez vraiment pas à passer dessous. Donc vous voyez qu'avec ce gros tracteur, il n'y a aucun problème. On arrive très bien à le déplacer aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et voilà, si vous voulez le lâcher, vous n'avez plus qu'à appuyer sur R1 et R3. Donc voilà, un exemple ici avec cette fois-ci un tracteur à chenilles. Donc vous voyez que ça va à peu près, mais ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais c'est encore faisable. Alors attendez, je vais quand même couper le tracteur à chenilles. C'est faisable avec les tracteurs à chenilles. Avec les moissons à chenilles, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un test avant pour être sûr de voir si ça va marcher ou pas. Aussi, faites attention aux véhicules qui sont déjà sanglables. Donc il n'y en a pas énormément à part les véhicules de David. Les TELX 9000, le TELX Phoenix, les TELX 2020 qui sont des véhicules strappables, enfin sanglables. En fait, justement, ce que vous allez vouloir faire, parce que si vous le faites ça directement, comme je vais vous le montrer ici, hop, là, je baisse. Je me rapproche au maximum. Je baisse ça. et je sangle. En fait, au lieu de sangler uniquement l'élément qu'il y a devant, ça a sanglé tout le camion. Vous voyez les sangles qui passent ? Ça a sanglé tout le camion, ce qui fait que ça l'a rendu extrêmement rigide. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, j'essaie de le soulever. Alors déjà, il est assez lourd, donc si je soulève trop, l'avant soulève, là, vous ne pourrez pas du tout tourner. Donc essayez de faire attention à ça. Soulevez-le juste suffisamment pour que ça ne bouge pas plus. Et vous voyez que j'ai beaucoup de mal à partir. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Là, j'essaie de tourner à gauche, à droite. Donc je n'arrive absolument à rien, mais là, c'est parce qu'il s'est relevé. Alors on va essayer encore une fois de le baisser un peu plus, mais je ne suis pas sûr que je vais arriver. Voilà, si maintenant j'arrive un peu à tourner, mais c'est vraiment, vraiment pas fameux. Donc comment faire pour solutionner un petit peu ce problème ? Une des premières choses que je vous dirais, c'est ne remorquez pas ce type de véhicule. Mais si vous voulez vraiment le faire, vous avez la possibilité que ce soit un petit peu mieux, même si ça ne va pas être non plus optimum. Du coup, enlevant ça, vous allez venir en fait sangler d'abord ce truc-là, la plaque. Donc vous venez ici, vous baissez au maximum, vous approchez le plus près possible. On sangle. Donc vous avez sanglé uniquement cette pièce-là. On va le lever un tout petit peu. On va venir reculer au maximum pour être à peu près en contact avec le véhicule qui est sanglable. Et là, on l'attache. Voilà. Alors bon, vous voyez, ça a levé l'arrière parce que ce n'est pas forcément bien positionné. Mais là, il suffit d'essayer de lever au maximum. Voilà. Et là, normalement, ça devrait à peu près marcher. Donc là, c'est une façon de pouvoir le faire. Vous voyez que vous arrivez quand même à bouger, même si ce n'est vraiment pas idéal. Mais faites attention pour ne pas venir sangler tout votre camion en entier, enfin tout votre véhicule en entier. Une autre chose qui est vraiment sympa avec ce vrai cœur, c'est que vous avez la possibilité de bouger des véhicules, mais vous avez aussi la possibilité de bouger des remorques un peu de tout type. Donc comment vous faites ? Tout simplement, imaginons que vous êtes arrivé, vous avez des remorques qui gênent dans l'endroit où vous devez aller récupérer votre véhicule. Vous pouvez tout simplement venir jusqu'ici, appuyer sur croix et vous voyez que le truc jaune qui est sorti se met juste là. Et après, vous pouvez, si vous le souhaitez, en vous mettant bien sur le groupe vrai cœur 3, vous pouvez maintenant bouger, aligner selon la disposition de la remorque. Et après, vous pouvez partir tout simplement comme ceci. Donc ça marche avec tout type de remorque, vraiment tout type de remorque. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez sympa parce que vous avez vu que vous avez du coup le truc jaune qui se met dessus le bras à l'arrière à la fourche. Je ne sais pas comment l'appeler ce truc à l'arrière. J'avoue que je ne connais pas le terme exact. Et ça va marcher également sur les goussenek. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez avoir une cinquième roue. Alors, je ne sais plus, on m'avait déjà dit comment ça s'appelait, j'ai oublié. Une sellette, je crois que c'est ça, une sellette qui va venir ici et vous allez du coup pouvoir aussi déplacer vos véhicules. Et comme vous le voyez, c'est une connexion qui est complètement complète, électrique, etc. parce que vous avez tout ça qui va marcher. Si vous mettez à droite, gauche, ça marche aussi. Vous avez vraiment tout qui fonctionne dessus. Donc, c'est plutôt sympa. Ça permet de transformer ça en tout simplement véhicule de remorquage. Donc, voilà, on va descendre pour vous montrer les derniers éléments que je voulais vous montrer. Wow ! Comme ceci. On va la laisser juste là. Donc, vous voyez, ça marche avec ceci. Ça va marcher avec tous ces types qu'on a ici. Ça marche aussi comme ça, sans aucun problème. Et ça va marcher aussi avec les semi-remorques. Donc, si je vais, il me semble que j'en ai un qui est juste ici. Une belle grosse remorque de semi. On va venir juste en dessous. Hop ! Et ça va marcher aussi de façon très appropriée. Et après, là, c'est la même chose. Alors là, vous voyez, j'ai 250 000 litres dedans. C'est la remorque aussi de Etude Studio. 250 000 litres dedans. Vous allez... Donc, il faut faire attention un petit peu parce que ça peut être un peu lourd. Mais voilà, à équilibrer en fonction du chemin, etc. Et après, vous pouvez partir. Il n'y a aucun problème. Il va tirer ces 250 000 litres comme si de rien n'était en même temps avec 1100 chevaux. c'est un petit peu normal. Et ici, je voulais vous montrer... Alors, pour remplir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous reculez ici. Si vous appuyez sur... Vous voyez, ça se marque. Commencez le remplissage. Vous commencez votre remplissage. Là, ça fait uniquement ce que vous aviez consommé au niveau du vrai cœur. Si vous le refaites, ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut bien vous mettre sur le CTRL 1 et appuyer sur R1 et le joystick droit. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, si j'appuie, ça va remplir 1500 litres de fuel, ce qui n'est vraiment pas rien, ce qui, du coup, est très très sympa. Voilà. Et maintenant, R1 est haut et je vais refermer ces petits placards et je vais pouvoir aller amener de l'essence. Avec le TX-2020, vous avez la possibilité de faire ce genre de truc qui n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus RP, mais bon, c'est possible. Donc, vous venez ici, vous appuyez sur R1 et R3 et forcément, ça va venir choper l'ensemble du TX parce que vous êtes sur un véhicule qui est complètement sanglable. Et là, vous pouvez le soulever et... Est-ce que je vais pouvoir arriver à le soulever un peu plus ? Je ne sais pas si ça va le faire. Je voulais essayer de le monter directement dessus mais je ne pense pas que ça va être gérable. Mais voilà, vous avez un peu la... Vous voyez un peu ce que vous pouvez faire. Vous baladez avec ce pauvre petit TX. Oula, non, il n'aime pas trop. Là, je suis en train de tout casser. Il s'est passé un petit problème. Je suis en train de casser encore plus que quand c'était le cas au début. Voilà. Bon, il n'aime pas trop ça. En tout cas, vous avez la possibilité avec les véhicules sanglables de les récupérer directement comme ça même si du coup, ça rend le tout complètement rigide. Donc, c'est à faire attention. C'est encore plus le cas. Donc, je vous l'ai montré avec le Phoenix mais avec le 9000, c'est encore plus le cas parce qu'en fait, comme il est beaucoup plus court, ça va venir bloquer les roues avant, tout ça. Enfin, ça fait un énorme bazar assez rapidement. C'est encore plus le cas. 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 comme quoi, on arrive vraiment à tout dépanner avec cette dépanneuse à tout tracter. Je voulais vous montrer aussi un petit peu de nuit avant de nous quitter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre un petit peu à toutes vos interrogations sur le fonctionnement de ce vrai cœur qui, ma foi, c'est vrai, n'est pas si facile que ça. Mais une fois qu'on a fait le tour, ça devient vraiment, je pense, un superbe outil pour le côté RP et puis même pour balader quelque chose de point A à un point B. Ça devient vraiment, vraiment super intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner aussi à la chaîne et puis, n'hésitez pas non plus à la rejoindre si vous le souhaitez, à rejoindre aussi notre page Facebook et le groupe Facebook. Et puis, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à la prochaine sur encore de très belles aventures avec 82 Studio et aussi à les Jim, encore des modders vraiment absolument remarquables. Allez, ciao, ciao ! !